Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous allons parler du changement d'heures et des fuseaux horaires allez intro bon déjà avant de parler d'heures il faut d'abord se poser plusieurs questions pourquoi un jour a-t-il 24 heures depuis des millénaires l'homme utilise le coucher et le lever du soleil pour mesurer le temps alors remontons dans le temps il est à 4000 à 5000 ans les sumériens diviser le jour en 24 heures ses habitants du proche orient diviser déjà leur journée en six périodes 3 pour le jour et 3 pour la nuit puis ces périodes furent précisés et raccourcis par des divisions successives par deux il y a eu donc 12 puis 24 périodes bien que ces portions n'est pas toutes les mêmes durées les heures du jour étant plus longue en été moins longue en hiver ce système s'est ensuite propagé chez les grecs et les roumains puis par alexandre le grand lors de ses conquêtes en parallèle la division égyptienne du jour faisait aussi 24 heures mais pour une autre raison au deuxième millénaire avant jésus-christ les égyptiens utilisé les cadrans solaires le jour il était divisé en 10 heures plus une heure pour l'aube et une heure pour le coucher du soleil de même pour la nuit ce qui donne 24 heures pourquoi les jours sont-ils si courts en hiver vous avez déjà pu remarquer qu'à 18 heures en hiver le soleil est déjà couché et que les journées sont beaucoup plus courtes qu'en été pour comprendre ce phénomène il va falloir prendre un peu de hauteur même beaucoup de hauteur pour visualiser la terre et le soleil pour rappel la terre tourne sur elle même en 24 heures ce qui fait l'alternance entre les journées et les nuits et la terre tourne autour du soleil en une année si l'ex de rotation de la terre était perpendiculaire à l'orbite de la terre autour du soleil ça serait simple mais il est incliné donc durant l'hiver c'est l'hémisphère sud qui se retrouve orienté vers le soleil il profite alors d'un ensoleillement maximum et des journées plus longues pendant que l'hémisphère nord a des journées plus courtes et six mois plus tard la situation s'inverse donc en france et dans tous les pays situés au même niveau en hiver nos journées galère à atteindre 9 heures d'ensoleillement mais en été au contraire on profite jusqu'à 16 heures d'ensoleillement dans les pays situés sur l'équateur en revanche les journées et les nuits dure constamment 12 heures et les pôles alternativement six mois de journée et six mois de nuit pourquoi des fuseaux horaires et pourquoi greenwich est-elle l'heure de référence à la base l'heure était alignée sur le soleil en gros quand le cadran solaire disait midi il était vraiment midi logique mais ça c'était avant à la fin du 19e siècle l'ingénieur écossais sandford fleming voulait homogéniser les horaires du transport perroviaire au canada et c'est à l'occasion de la conférence internationale du méridien qui s'est tenue à washington en 1884 que 25 pays ont fait le choix de diviser la surface de la terre en 24 fuseaux horaires la terre est alors découpée en plusieurs parties la latitude la hauteur de la terre à 1.0 fixé naturellement c'est l'équateur mais pour ce qui est de la longitude sa largeur il n'existe pas de référence naturelle qui fixe son origine c'est le méridien de greenwich petite ville située près de londres où se trouve l'ancien observatoire astronomique royal qui a été choisi plus ou moins arbitrairement pour servir de référence sur les cartes et les horaires je dis plus ou moins arbitrairement parce que la france et l'angleterre se faisait la course pour avoir son méridien de référence à la fin d'accord en accord l'angleterre a eu son nom pour le méridien et nous on a eu le mètre et le kilogramme alors maintenant qu'on connaît pourquoi on a 24 heures par jour pourquoi les nuits d'hiver sont plus longues et pourquoi il y a des fuseaux horaires on peut répondre à la question pourquoi change-t-on d'heure et pourquoi sonne nous pas à l'heure d'angleterre mais à l'heure allemande cette histoire de changement d'heure ne s'est pas fait en une seule fois le 26 avril 1784 benjamin franklin envoie un canular anonymement dans le journal de paris évoquant la possibilité de décaler les horaires afin d'économiser l'énergie mais les prix au premier degré par de nombreux lecteurs l'idée est reprise qu'à partir de 1907 par le britannique william willet il démarre une campagne contre le gaspillage de la lumière l'allemagne est la première à instaurer ses changements d'heure en avril 1916 suivi par le royaume uni et enfin en france par la loi proposée par le député andré honora est votée en mars 1917 en 1940 la france est envahie par l'armée allemande et avec l'occupation des troupes sur le territoire bas ils trouvent que c'est un peu compliqué et se sont dit que c'était beaucoup plus simple de se caler sur l'heure de berlin donc à ce moment là la france pratique deux heures différentes la zone occupée administrée par les allemands se met à l'heure allemande et la zone non occupée ne bouge pas et reste à l'heure anglaise le problème encore une fois c'est que ces décalages entre les zones libérées et occupées font un sacré merdier dans les correspondances de la sncf c'est pour ça que la compagnie ferroviaire propose au régime de vichy de s'aligner sur l'heure allemande et c'est validé en février 1941 en août 1945 à la libération l'heure d'été est abandonnée mais le décalage d'une heure est maintenu c'était au départ prévu de revenir au système initial mais l'idée a été abandonnée ou oubliée étant donné qu'il y avait quand même un pays à reconstruire donc à ce moment là on est passé à l'heure anglaise plus 1 toute l'année ok mais ça explique pourquoi on a l'heure allemande mais pas pourquoi on a aujourd'hui un changement d'heure on y arrive parce qu'en 1973 il y a le shop pétrolier on l'appelle ainsi car le prix du pétrole a été multiplié par 4 et fait augmenter le prix de l'électricité en gros ça signifie que le gouvernement va chercher à faire des économies ce qui change pas avec le recul donc en mars 1976 le président valéry giscard d'estaing s'est dit que pour faire des économies d'énergie oui déjà à cette époque là on y pensait il fallait réduire les consommations d'énergie des ménages en se calant le plus sur leurs habitudes et l'ensoleillement donc pour éviter de nous faire lever la nuit et allumer les lumières la machine à café etc il a décidé de nous mettre une heure d'été et une heure d'hiver elle est mise en place provisoirement pour faire des économies d'énergie et ne doit durer que le temps du choc pétrolier puis le changement d'heure est introduit dans l'ensemble des pays de l'union européenne au début des années 1980 voilà et pour la fin comme d'habitude petit fun fact d'après l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le changement d'heure permet d'économiser environ 440 gigawatts heure sur l'année soit la consommation annuelle de 800 mille ménages toutefois en réalité le gain réel du changement d'heure serait plus faible les estimations révisées sont plutôt sur une économie réelle de 351 gigawatts heure ce qui correspond à 0,07% de la consommation totale en énergie si vous vous placez sur le méridien de greenwich vous constaterez que votre gps n'indique pas 0 degré en effet il est décalé de 102,5 mètres vers l'ouest par rapport à ce qui devrait être sa position devinez à cause de quoi à cause d'une question de gravité parce qu'à l'époque où ce point a été positionné les chercheurs ont négligé de prendre en compte les variations locales de gravité dû à la densité de matière en sous sol GMT en anglais greenwich meet time veut dire heure moyenne de greenwich UTC en anglais universal time coordinate temps universel coordonnée il est utilisé depuis 1970 à la place de GMT c'est simplement une mise à jour de GMT mais qui prend en compte les secondes avec un appareil ultra précis l'horloge atomique la france a le plus de fuseaux horaires différents et passe donc devant la russie ayant des possessions d'outre-mer tels que saint pierre et Miquelon ou la polynésie française qui s'étale sur trois fuseaux horaires à l'origine les fuseaux horaires allait de moins 12 à plus 12 et pourtant il existe deux fuseaux horaires supplémentaires plus 13 et plus 14 en plus 13 on a les Kiribati avec les îles phénix la nouvelle zélande avec Tokyo et le Tonga en plus 14 on retrouve encore les Kiribati mais avec les îles de la ligne en antarctique l'heure est un concept vide le fuseau horaire dépend de la personne à laquelle vous vous adressez comme il se trouve au croisement de tous les fuseaux horaires du monde en théorie son heure serait celle de chacun d'entre eux en réalité elle n'est pas contrainte et utilise une méthode consistant à choisir un fuseau horaire opérationnel parce que mis à part les scientifiques en expédition il n'y a pas grand monde donc chaque partie revendiquée par un pays utilise sa propre heure merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait de lâcher un pouce bleu et des commentaires n'oubliez pas quelqu'un a dit il n'y a pas de questions idiotes que des réponses idiotes alors soyez curieux ciao du changement d'heure et des faisceaux héros les sumériens les sumériens les sumériens du 3 le jour et 3 le nuit il y a donc succes il y a donc successivement au cours pour comprendre la latitude la la latitude la largeur de la terre à un point la latitude la hauteur de la terre et un à un point fixe à un point zéro fixé naturellement pourquoi les fuseaux horaires et pour cas et pour ce qui est de sa longitude sa largeur il n'y a pas de référence naturelle fixé il n'y a pas de référence naturelle qui fixe son origine son au vous les homogénéiser vous les homogénéiser vous les homogénéiser vous les homogénéiser les horaires des transports ferroviaires des transports des transports ferroviaires au canada benjamin franklin envoie un canuna benjamin franklin envoie un canunard cette histoire de changement d'heure ne s'est pas de fait cette histoire de cette histoire de changement d'heure ne s'est pas cette histoire de changement cette histoire de changement d'heure ne s'est pas fait en une seule fois qui demande à une qui démarre une campagne par le britannique william willet par le britannique william willet qui démarre une campagne de non gasp de par une loi proposée par le député par le si bien que la compagnie ferroviaire propose au régime propose au régime de vichy donc à ce moment là on est passé à l'anglais donc à ce moment là on est passé à long donc à ce moment là on est passé à l'heure anglaise et ne doit durer que le temps du choc près et doit ne durer le temps que le choc le et ne doit durer le temps que du choc pétrole et doit durer et utilise une méthode qui consiste de choisir son faisceau son fuseau merci à toutes et à tous d'avoir suivi merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo le fuseau horaire dépend de la personne à laquelle vous la vous adressez le fuseau horaire dépend à la avec la comme il se croise comme il se trouve au croisement de tous les faux comme il se comme il se trouve au